Il est 20h, les titres de l'actualité de ce jeudi 9 mars. Les délinquants financiers et autres gestionnaires impénitents des fonds publics ne connaîtront plus aucun repos. La cour de compte et son parquet rattaché vont tourner à plein régime. La rentrée judiciaire de cette juridiction dédiée au contrôle des finances publiques est intervenue en ce jour en présence du président de la République. Tout un message. Elle s'appelle Massano, la mascotte du 9e jeu de la francophonie, un rime trouvé et qui témoigne du génie de l'académie des beaux-arts. Le dévoilement de ce fruit de l'imagination de la jeunesse congolaise rassure de la tenue de cette fête francophone. La disponibilité de tous est requise pour la défense nationale. En mission de service, le ministre Gilbert Kabonda évoque les réservistes dans l'armée congolaise pour sauvegarder l'intégrité nationale. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour des comptes. Il en était question ce jeudi au palais du peuple devant le magistrat suprême. La présence du chef de l'État dit tout son intérêt à trouver des solutions aux mots qui gangrènent la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. A cette occasion, le premier président de l'institution supérieure des finances publiques a remis officiellement un rapport annuel des activités de la Cour exercice 2021 au chef de l'État. Regardez. Tradition oblige, la cloche a sonné, donnant ainsi le goût de la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour des comptes. C'était ce jeudi lors d'une audience solennelle et publique dans la salle de banquet du palais du peuple. Magistrat suprême et garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, est personnellement venu assister à cette cérémonie. Une présence qui traduit son engagement à l'amélioration de la gouvernance financière dans le pays. Conformément à son règlement intérieur, cette institution supérieure de contrôle des finances publiques a débuté la cérémonie par une mère curiale prononcée par le procureur général de la République. Elle était consacrée essentiellement sur l'historique, la présentation et l'émission de la Cour des comptes. Une cour qui tire ses origines de l'époque coloniale et qui a connu de moments de léthargie avant d'être réhabilitée en juin dernier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui a renouvelé le personnel de cette institution et l'a doté de toutes les structures nécessaires à son fonctionnement. Ça n'est suivi les discours d'ouverture des assises du premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Nguaka, qui a décortiqué le thème « La répression des faux dégestions, moyens efficaces des luttes contre la corruption RDC » avant d'affirmer avoir relevé des faux dégestions dans l'exécution du budget exercice 2020-2021 et à temps du chef du gouvernement des mesures correctives. La Cour des comptes affiche sujet des irrégularités graves et recurrentes constitue des fautes de gestion relevées au cours de l'évection du budget des exercices 2019, 2020 et 2021 dans le chef des membres du gouvernement. Il s'agit notamment du recours systématique à une procédure d'urgence non réglementée pour décaisser des fonds à la Banque centrale du Congo ainsi qu'aux mécanismes de la mise à disposition des fonds pour des dépenses importantes et d'investissements. Il en est de même des dépassements budgétaires non justifiés ni couverts par une rectification du budget. Le premier président de la Cour a par ailleurs fait remarquer que les fautes des gestions les plus graves sont commises par les institutions du pays dont certains animateurs sont considérés comme des intouchables. En application de l'article 14 du salaire organique, la Cour des comptes attend-elle jusqu'au 12 mars 2023 que le gouvernement lui communique les mesures correctives prises par lui ? Et pour cela, la Cour des comptes a au regard de ses prérogatives la latitude de proposer à l'autorité hiérarchique ou des tutelles de prendre des mesures conservatoires comprenant une suspension, une destitution, un blocage de comptes bancaires, une interdiction de quitter les territoires et autres. Et dans la foulée, le premier président de la Cour a rémis le rapport public de la Cour des comptes exercice 2020-2021 au président de la République magistrat suprême, puis au représentant du président du Parlement et au premier ministre. A l'instar de l'inspection générale des finances, la Cour des comptes entend contribuer à l'amélioration de la gouvernance financière et au respect des principes des redditions de comptes. Elles portent haut et fort la vision du chef de l'État, on les appelle les femmes d'exception. Hier, le 8 mars, elles ont rencontré le président de la République auprès de qui elles ont présenté le plan d'action 2023-2025, mais aussi établi le bilan des avancées de l'agenda féminin 2022 en République démocratique du Congo, Elvira Pant. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe, tels le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de la femme, ce mercredi 8 mars 2023. A cette occasion, le champion de la masculinité positive, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a reçu à la cité des lignes africaines, le femme d'exception du Congo, délégation conduite par sa présidente, Mme Nidhi Omanga. Cette première rencontre présidentielle de femmes d'exception du Congo de l'année 2023 en format associatif vise à établir le bilan des avancées de l'agenda féminin 2022 en RDC et la présentation de son plan d'action 2023-2025 au chef de l'État. La particularité de la réunion d'aujourd'hui, c'est que c'est la première réunion au format associatif. Les trois précédentes années, nous avons eu l'habitude de rencontrer le chef de l'État dans le cadre informel des rencontres présidentielles. Maintenant, les femmes d'exception du Congo se sont organisées, structurées en association. De ce fait, maintenant, cette réunion est ouverte aux membres de l'association. L'objet de cette réunion a été de pouvoir faire le point avec le chef de l'État sur l'avancement de tout ce que nous avons dû mettre en place jusqu'à la création de l'association, notamment tous les documents légaux, mais aussi de lui faire part de la situation financière de l'association, à savoir qu'en étaient-ils des dons, qu'en étaient-ils des cotisations, quelles étaient les autres sources de revenus, pour pouvoir lui présenter le futur plan d'action que nous allons adopter. Le plan d'action que nous allons adopter, nous l'adopterons par rapport et conformément à la vision du chef de l'État dans la promotion du genre. Soucieux de la promotion de droits de femmes en République démocratique du Congo, le président de la République a institué, dès le début de son mandat, des rencontres trimestrielles avec deux femmes congolaises, dites femmes d'exception, deux femmes qui portent haut et fort sa vision. Ceci afin d'œuvrer pour l'effectivité de droits de femmes en République démocratique du Congo et pour leur accession au niveau tant national qu'international à des fonctions, des responsabilités. Créée en février 2022, l'association FEDEC est apolitique et constituée majoritairement de femmes congolaises au parcours inspirant qui œuvrent pour la visibilité et l'appui d'autres femmes ou associations dans les buts de promouvoir les leaderships féminins congolais en particulier et africains en général. A l'instar de Kinshasa, la ville de Coloésie a célébré avec faste la journée internationale de la femme. La très distinguée première dame a choisi cette ville pour communier avec des milliers de femmes au stade Manika de Coloésie. Denez Dniakiru Tshisekedi a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence, signe de compassion envers toutes les femmes de l'Est victimes des violences de tous genres. C'est en fait, il n'y a pas rythmé, que les femmes du Loa là-bas se rendent à ce grand rendez-vous pris avec la première dame de la République. Pour un oui-mars que Dénise Dniakiru Tshisekedi a voulu spécial, le stade Manika de Coloésie a très vite réfléchi du monde. A la demande de l'épouse du chef de l'État, une minute de silence sera observée en signe de compassion envers toutes les femmes de l'Est victimes de violences de tous genres. Pour Dénise Dniakiru Tshisekedi, le mois dédié aux droits des femmes est l'occasion d'évaluer le parcours, compter les inquiets et apprécier les avancées de la lutte, mais aussi et surtout se mettre à la hauteur des défis encore plus nombreux. Je vous demande de ne jamais oublier la souffrance que subissent nos mamans et nos soeurs. A l'Est de la République, à cause de la guerre, d'agressions rwandaise, nous ne soyons jamais distraite, nos prières sont vraiment utiles pour la paix des tous. La fausse lady a décliné à l'attention des femmes du Lualaba, catégories et couches sociales confondues, sa vision d'une société égalitaire. Vous voyez les mamans, chaque jour c'est une couche différente qui vient. Elles viennent, les femmes de confession religieuse, les femmes militaires, les femmes laïques, les femmes de marché parce qu'elles se sentent dans la joie d'avoir leur maman dans leur province. Je pense que depuis le commencement de cette province, que la province du Katanga soit découpée, c'est la première fois que la première dame, une aussi grande autorité, puisse fouler le pied sur les territoires ou sur aujourd'hui la province du Lualaba. La personne la plus satisfaite, c'est la population de Lualaba qui s'est vue honorée de la présence de la première dame. Nous lui disons sincèrement merci du fond de notre cœur. La cohésion spontanée entre la première dame de la République et ses femmes augure des lendemains meilleurs pour l'avenir de la femme congolaise. La République démocratique du Congo n'arrêtera pas de parler de la mise en application du plan de Nairobi et des accords de Luanda comme voie de sortie à la crise dans la partie orientale du pays. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, l'a encore dit aux représentants des pays membres de l'Union européenne et à une délégation des députés allemands, Doris Mouzotamboué. Le vice-premier ministre à l'Est et sa stabilité ne finit pas de mobiliser l'essentiel des échanges du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula-Palapé-Napala et nombreux de ses hôtes. La mise en application de la feuille de route de Nairobi, les accords de Luanda, restent les seules voies de sortie à cette crise. Deux délégations étaient chez le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les représentants des pays membres de l'Union européenne ainsi que la délégation des parlementaires allemands. Chacune des parties a encore pour une énième fois entendu la position de la République démocratique du Congo. Christophe Lutundula-Palapé-Napala a rappelé aux uns et aux autres qu'il faut un bon partenariat pour que le pays retrouve sa paix. Le Congo n'a pas de problème avec ses voisins. Il n'existe aucun problème ethnique au Congo sur les 450 tribus. Un pays étranger ne peut pas se prévaloir de défendre une communauté congolaise dans son pays. La République démocratique du Congo est très ouverte pour trouver des solutions à cette crise qui, jusqu'à ce jour, a fait plus de 700 000 déplacés internes. Le chef de la diplomatie congolaise a saisi l'occasion pour rappeler aux partenaires le non-respect du cessez-le-feu par le Rwanda à travers le M23. Et la République démocratique du Congo exige des sanctions contre le M23 et son vrai maître. Sans cela, le processus de Nairobi ne sera jamais appliqué. A la délégation des parlementaires allemands, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a demandé de maintenir le contact interparlémentaire et demandé aux investisseurs allemands de venir au Congo soutenir l'économie du pays pour sa relance. En ce mois de mars, la question de la femme s'est invitée au débat. Christophe Lutondoulapalapenapala a rappelé l'importance que le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki du Tulumbo, accorde à la femme congolaise en général. Toujours hier, dans son cabinet de travail, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a reçu le nouveau représentant du PNUD en République démocratique du Congo. Daniel Mama a échangé avec Christophe Lutondoulapalapenapala avant de prendre officiellement ses fonctions. Nous apprions à la Chambre du Parlement, où le premier vice-président de cette Chambre est dit, Edi Mundela-Kanku a déployé quelques activités. Il était dans son reportage. Le premier vice-président du Sénat, l'honorable Edi Mundela-Kanku, a échangé ses jours avec une délégation des députés allemands en séjour à Kinshasa au menu de leur entretien. Le question politique, sécuritaire et les processus électoraux en RDC. Porteur d'un message de soutien aux Congolais, les députés allemands ont rappelé l'objectif de leur mission à Kinshasa à travers le chef de la délégation, Jürgen Kobe, député du Parti socialiste allemand. L'objectif de notre voyage, c'est d'augmenter la confiance, de renforcer l'amitié et d'élargir aussi la coopération. Le défi, c'est qu'il faut y oeuvrer des deux côtés. Nous sommes responsables de mettre en œuvre ces objectifs. Et lors de cet échange de plus d'une heure, nous avons évoqué de nombreux sujets et maintenant c'est à nous d'aller de l'avant. L'homme de la diplomatie parlementaire a réitéré le soutien de Kinshasa de voir la communauté internationale sanctionner les régimes des Kagame. Il a également martelé sur le fait que les partenaires de la RDC devraient aller au-delà de la condamnation en prenant des sanctions exécutoires contre le Rwanda, tel que cela est fait en Ukraine. La RDC, victime d'une agression de son voisin, se retrouve seule malgré les différents rapports de l'ONU contre le Rwanda. Cette question a retenu l'attention des députés allemands qui ont promis d'en faire large écho à Berlin pour faire arrêter cet état des choses. Le premier vice-président du Sénat a rassuré à ses invités de la volonté ferme du gouvernement d'organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national et ce, dans les délais constitutionnels. C'est une première en République démocratique du Congo. Le pays va bientôt se doter des réservistes dans l'armée. Une ordonnance sera promulguée dans les tout prochains jours être Congolais d'au moins 18 ans parmi les critères. Le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattant en ces jours dans le sud qui vous en a fait part aux autorités de cette province. Dien Balakab, Jojoun Dibou pour le reportage. Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a mis les câbles ce mardi 7 mars 2023 sur la ville d'Ouvira dans le sud du Sud Kivu. Tour à tour, le numéro 1 de la Défense nationale a pris la langue avec d'abord des responsables au plus haut niveau du service de l'État, tous secteurs confondus. Le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a échangé également avec les membres de la société civile d'Ouvira, Gilbert Kabanda, a d'abord écouté leurs doléances et préoccupations avant de l'exhorter à la pratique du civisme au sens élevé du patriotisme et à la vigilance tous azimuts afin de débusquer l'ennemi d'où qu'ils viennent. Gilbert Kabanda les a appelés également à une franche collaboration avec les membres de l'armée nationale. A cette occasion, le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a annoncé la mise en place imminente d'une réserve armée de la Défense, une autre grande première dans ces pays. Tout citoyen, c'est bien dit dans l'article 63 de notre Constitution, qui considère que lorsque son pays est agressé, il a le droit de le défendre, nous allons maintenant formaliser cela par un texte de loi pour que nous ayons aussi une réserve qui, maintenant par exemple, pourra se battre aux côtés des phares d'essai. Le point d'orgue de cette visite d'inspection et de travail du ministre de la Défense nationale à Ouvira aura été ses échanges à huis clos avec la chaîne de commandement des phares d'essai dans la contrée d'Ouvira. Secret Défense oblige rien à filtrer de cette rencontre. L'évolution du processus électoral en cours au cœur des discussions hier entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et une délégation du groupe parlementaire d'amitié pour l'Afrique centrale de la République fédérale d'Allemagne conduite par son président. Les hôtes de Denis Kadima sont visiblement sortis rassurés. Une délégation du groupe interparlementaire d'amitié pour l'Afrique centrale de la République fédérale d'Allemagne chez Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, ce mercredi 8 mars 2023. Conduite par son président Jorgen Quebec, accompagné de l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, les membres de ce groupe des parlementaires qui siègent au Parlement allemand sont venus faire connaître au président Denis Kadima Kazadi qui dit qu'assistait le premier vice-président que leur pays est intéressé à assister techniquement à la CNI dans l'organisation des élections libres et démocratiques en RDC. Nous sommes venus parce que nous sommes très intéressés aux aspects techniques nécessaires à la bonne organisation d'élections libres et démocratiques. Le président de la Commission a pris une heure pour nous expliquer en détail comment cela se passait. Nous avons parlé de toutes sortes de sujets très divers. Nous considérons qu'il est très important que les technicalités, les modalités soient mises en place pour des élections libres et démocratiques. Il ne s'agit pas d'intervenir dans le processus électoral en aucun cas. Nous étions là pour échanger parce qu'en Allemagne nous avons des structures similaires. On appelle ça le Bundeswahlleiter, mais ça représente plus ou moins les fonctions de la CNI. Nous avons donc discuté des similarités et des différences. Nous pensons qu'il est très très important qu'il y ait les mesures en place pour le bon déroulement d'élections libres et démocratiques. Notre visite ici aujourd'hui est un symbole qui montre l'importance que portent les aspects techniques de la bonne organisation, du bon déroulement d'élections. Ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose d'évident, ni en Allemagne, ni au Congo. Jorgen Kobe a précisé que la visite aujourd'hui à la CNI symbolise l'importance que son pays accorde aux aspects techniques devant aboutir à l'organisation des élections libres et démocratiques. L'Union pour les valeurs tshisekédistes fait carton plein dans le Okatanga. Son président national en charge des questions juridiques et politiques a mobilisé la foule à Lubumbashi pour lancer un appel à un enrôlement massif. Cédric Enina, Emmanuela, commissaire. Une foule compacte aux couleurs vives de l'Union pour les valeurs tshisekédistes a pris d'assaut les artères de la ville de Lubumbashi. Rien que ses déploiements pour mesurer l'ampleur de l'UVT dans cette partie du territoire et comprendre en peu de mots l'importance qu'elle accorde à l'opération en cours d'enrôlement et identification des électeurs. Gétro Mouyombi, vice-président national de l'UVT en charge des questions juridiques et politiques en première ligne pour appeler à un enrôlement massif. Je voudrais lancer un message à tous ceux qui ne se sont pas encore enrôlés de faire un effort pour accomplir leur devoir civique, de s'enrôler massivement pour qu'en 2023 ici et au mois de décembre que nous puissions frapper correctement. L'objectif est clair, R a démarré pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au scrutin qui pointe à l'horizon. Quel est l'apport de la femme dans les organisations des Jeux de la francophonie ? Le sujet était au cœur d'une soirée organisée hier le 8 mars par le comité national des Jeux de la francophonie et le directeur de cabinet à l'adjoint du chef de l'État, Nicole Boatia, Pierre Kibam de Somoïssa. La femme en République de Bratia du Congo est présente dans diverses institutions et organisations où elle assume d'importantes charges au même titre que l'homme. A l'approche des 9e Jeux de la francophonie qui sera organisée à RDC et à l'occasion de la journée internationale du 8 mars, le comité national chargé de ces Jeux a organisé une soirée pour célébrer la femme qui participe à l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Cette femme aux côtés de l'homme est égale à ces derniers qui donnent le meilleur d'elle pour la réussite de ces 9e Jeux de la communauté des peuples francophones. Invité à présider cette cérémonie, madame le professeur Nicole Mtoumba Boatia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions juridiques, politiques et diplomatiques, a invité les femmes du comité national des Jeux de la francophonie à travailler pour la réussite du combat des femmes pour leur autonomie. Au comité national des Jeux, je vois ici plein de visages, beaucoup de femmes d'ailleurs, tant mieux. Ça veut dire que, monsieur le directeur, vous avez compris qu'il faut que les femmes soient pas promues, mais qu'elles exercent leur droit à être considérées. On a besoin d'être considérées. Et si le directeur des Jeux a compris que la femme doit avoir le droit de s'exprimer, d'être considérées, moi je crois que nous sommes dans la bonne voie. Comme le président de la République l'a dit, et je suis ce que le directeur l'a dit, il a mis l'accent sur trois, on va dire, éléments phares de ce qui reste comme mandat. L'arrivée du pape, tant mieux, ça c'était un succès, franc succès, tant mieux. Je crois que le digital a fait son affaire. Le lancement et la réalisation des neuvièmes Jeux de la francophonie, qui deviennent petit à petit une réalité, et c'est encore grâce à la digitalisation. Et troisièmement, pour le chef de l'État, c'est la tenue des élections à la fin de l'année, grâce encore à la digitalisation. Est-ce que tout ça, c'est fermé aux femmes ? Est-ce que c'est fermé aux femmes ? Je dis non. C'est ouvert. C'est ouvert aux femmes. Pourquoi ? Parce que nous avons aussi le droit d'être dans cet environnement de digitalisation. Puisque la digitalisation, c'est l'intégration des technologies numériques dans les processus sociaux, dans le but de les améliorer, comme les femmes font partie de la société, c'est tout à fait normal que ça nous concerne aussi. Le directeur national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, a, dans son mot de circonstance, mis l'accent sur le rôle important de la femme dans la réussite de l'organisation de ces Jeux, et une mission que la RDC, à travers le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a assignée à son comité. La journée internationale de droit de la femme a été célébrée par les femmes du ministère de la Communication et des médias autour de Patrick Mouyaya. Les femmes du ministère ont rappelé au porte-parole du gouvernement le quotidien si pénible des femmes de l'Est imposées par l'agression rwandaise avant de louer le travail qu'abat le ministre Patrick Mouyaya dans l'autonomisation de la femme. Gaëtan Magalano. Dans la salle de réunion du cabinet du ministre de la Communication et des médias, ces femmes autour du porte-parole du gouvernement avant d'entamer d'autres célébrations à l'occasion de la journée internationale de droit de la femme. Ces femmes, toutes du ministère de la Communication et des médias, dites reconnaître le combat de Patrick Mouyaya pour soutenir les femmes qui revendiquent leurs droits et qui en payent le prix. 8 mars 2023, occasion pour elle de reconnaître l'honneur que le porte-parole du gouvernement fait aux femmes dans le nouveau narratif qui sévait aussi un cadre pour narrer différemment la femme congolaise autonome. Je suis content de vous voir comme ça, toutes mobilisées, les conditions de travail, la période, le contexte est très compliqué, mais je sais que vous êtes toutes dévouées. Tout en rappelant la thématique de cette célébration en RDC, Tina Likula, responsable de la commission conformité au sein du ministère de la Communication et des médias, estime que 35% de femmes congolaises s'y sont distinguées dans plusieurs domaines. Dans son mot, le ministre Patrick Mouyaya a invité six femmes à travailler encore plus pour l'émancipation de la femme congolaise. Et le personnel féminin de la RTNC doté des pièces d'épargne en marge de la Journée internationale des droits des femmes, un don qui porte la signature de la directrice générale Sylvie Elengue pour célébrer, tant soit peu, cette journée. Regardez. Nous sommes sur l'esplanade de la radio télévision nationale congolaise, où madame la directrice générale de cette institution publique, Sylvie Elengue-Niembo, a réuni toutes les femmes de différentes directions. C'est la première rencontre entre la patronne et les dames de la maison. Madame Elengue a saisi cette opportunité pour lancer officiellement le mois dédié aux droits de la femme à la RTNC. Après les échanges sur les activités que la maison compte organiser pour le mois, les femmes ont reçu de main de l'après-midi d'entre elles le panne au motif de la culture africaine. Une façon pour elles de valoriser cette culture africaine est surtout marquée d'une pierre toute spéciale. Cette dite journée de la femme avec les mamans. Pour madame Ledger, le port de ces pannes est symbolique. C'est juste pour mettre en exergue le côté culturel de ces vêtements dignes de chez nous. La radio télévision nationale congolaise, avec ses partenaires particulièrement PIKO, vous offre ces pannes pour marquer le mois de la femme et particulièrement pour valoriser la culture congolaise. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de nos jeunes s'habiller à l'occidental et quelquefois s'habiller d'une manière outrancière. À l'occidental, cela n'est pas interdit. Mais nos partenaires nous disent, vous êtes les femmes de la radio télévision nationale congolaise, c'est vous que nous voyons régulièrement à l'antenne, c'est vous que nous voyons dans nos administrations porter ce panne pour marquer le mois de la femme et surtout valoriser la culture congolaise. Et donc je suis heureuse de remettre ces pannes à vous mesdames, portez-les fièrement pour honorer notre culture. C'est 500 pannes qui nous ont été offertes pour vous, les femmes de la radio télévision nationale congolaise. Voilà. Les femmes de la RTNC ont apprécié à leur juste valeur ce moment de convivialité passé avec madame le directeur Sylvie Elengue-Niembo. Et en nouvelles, sachez que madame Sylvie Elengue-Niembo est crédité de 55% d'opinions favorables selon le sondage Le Point. Madame le directeur général de la RTNC est le deuxième mandataire public parmi les trois premiers qui ont marqué d'une encre indélébile les 100 premiers jours de leur gestion. Une femme parmi les meilleures, Sylvie Elengue-Niembo, tient à relever le défi ici au létendard de la chaîne nationale congolaise. Un pari qui sera gagné grâce au concours et au soutien de l'ensemble du personnel de la RTNC. Les femmes du district de la FUNA appelaient à s'organiser en groupe de vigilance pour barrer la route à l'agression rwandaise. L'appel est de Jean-Claude Tsungula à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. Une cérémonie qui coïncide avec le lancement officiel de la fondation qui porte son nom. Erika Bamba. De l'effervescence, ici dans la commune de Calamon, ces femmes, venues des différents coins du district de la FUNA, ont tenu à célébrer la journée internationale des droits de femmes avec leur leader naturel, Jean-Claude Tsungula. Cérémonie qui a coïncidé avec la sortie officielle de la fondation, portant son nom. Des acclamations phronétiques pour témoigner leur reconnaissance à Jean-Claude Tsungula pour ses multiples actions visant la promotion et la protection de la femme. Dans son speech, le président de cette fondation a appelé ses mamans à devenir des ambassadrices de l'RDC pour dénoncer publiquement l'agression rwandaise. Sur le niveau du gouvernement de la République de moitié du Congo, il a été question, n'est-ce pas, d'envoyer la femme faire les plaidoyers comme il se doit et que la femme puisse s'investir dans la recherche de la paix. Nous avons également communié avec les femmes et les compatriotes de l'Est pour lesquelles nous portons en pensée. Révenant sur le thème retenu cette année pour célébrer la Journée internationale de droits de femmes, Jean-Claude Tsungula a exhorté ses mamans à s'intéresser aujourd'hui aux nouvelles technologies, un tremplin pour l'entrepreneuriat féminin. Une occasion pour le président de la fondation, Jean-Claude Tsungula, de distribuer des pannes aux femmes, signes d'amour et d'attachement à l'être qui donne la vie au détriment de sa propre vie. Cette signature de protocole d'accord entre le directeur général du bureau central de coordination et la gouverneure de la province de l'Atiopo. Ce protocole d'accord va intervenir pour la construction des plusieurs infrastructures dans cette province dans le cadre de programmes de développement de 145 territoires. Images et commentaires. La centrale de coordination, le BSECO, vient de signer un protocole d'accord avec la province de l'Atiopo. La gouverneure de la province, madame Maden Nikomba Sabangu, est venue solliciter l'accompagnement du BSECO dans la réalisation des programmes et projets dans sa province. C'est à ce titre que la délégation de la province de l'Atiopo s'est retrouvée dans la salle d'errion en face du directeur général du BSECO, monsieur Jean Mabimoulumba, et son staff, afin de signer ce protocole. Nous avons visité BSECO aujourd'hui parce que nous l'avons écrit pour demander son appui et son expertise pour le développement de notre province. Oui, c'était la signature du protocole d'accord. Et donc aujourd'hui, nous avons signé et BSECO doit incessamment venir dans la province pour faire des études et voir dans quelle mesure de appuyer la province avec son expertise. Nous sommes dans la voirie urbaine, mais aussi la réhabilitation des quelques bâtiments administratifs de la province. Pour sa part, le directeur général du BSECO a exprimé sa reconnaissance à madame Madeleine Nikomba pour la confiance accordée au BSECO. Par la même occasion, il promet un accompagnement sans faille afin d'aider la province de la Tchopo à réduire les déficits constatés dans les domaines de la voirie urbaine, dans les bâtiments publics et les renforcements des capacités dans le cadre de la mobilisation des recettes propres de la province. Communiquer et informer afin d'éclairer la lanterne des opérateurs économiques sur le processus des importations telles qu'organisées en République démocratique du Congo, et bien l'OCC, en collaboration avec Bivac, BVRDC, a organisé une matinée de communication à l'attention des importateurs. Jacques Mégy et Emmanuela, commissaire. Depuis 1974, la République démocratique du Congo recourt à la vérification avant embarquement des importations destinées à son territoire. Mais le processus pour importer semble être un casse-tête pour les opérateurs économiques. Dans une approche purement pédagogique, l'Office congolais des contrôles, à travers son directeur général, Étienne Chimangamutombo, a réuni les importateurs dans la salle des réunions de la FEC. À cette matinée de communication et d'échanges modérés par le professeur Franck-Elias Moukania, directeur et chef du département marketing de l'OCC, l'accent a été mis sur le programme des vérifications avant embarquement des marchandises importées en RDC. Dans son mot des circonstances, l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo, Kimona Bonongue, a identifié les défis auxquels font face les opérateurs économiques. Pour le directeur général de l'OCC, Étienne Chimanga, le contrôle avant embarquement a toute sa valeur. Le programme de vérification avant embarquement des importations a été ainsi insitué dans notre pays à la fois un instrument indispensable d'appui aux opérations des contrôles d'échange, mais aussi et surtout comme un système adéquat pour nous assurer de la conformité à tous égards de marchandises et produits importés sur les sols congolais. Le DG des bivacs BV RDC Olivier Lederer a fourni des explications détaillées sur l'organisation, les fonctionnements et l'utilité du bureau Veritas avec 1600 bureaux et laboratoires dans 140 pays au monde. Les participants ont appris comment importer des produits couverts par un enregistrement et des produits couverts par une licence. Plusieurs questions posées ont permis de dissiper les malentendus et d'éclairer tant soit peu les importateurs sur le processus d'importation depuis l'embarquement à l'étranger jusqu'au déchargement en République démocratique du Congo. En politique, le secrétaire général de l'UDPS séjourne à Kananga. Nous sommes dans le Kassai central. Sur place, Augustin Kabouya a tenu un meeting populaire pour sensibiliser sur l'enrôlement massif et aux actions du chef de l'État, Alain Bicay. Célébrer cette journée dédiée à la défense des droits de la femme, le secrétaire général de l'UDPS était avec la Ligue des femmes de son parti de la vie du Canada pour honorer les combats politiques de la femme militante. Une occasion pour Oguisin Kabouya de saluer la porte de la femme dans la lutte politique de l'UDPS pour la démocratie et l'état des droits. Pendant 37 ans, les femmes du parti d'Étienne Tissékédi ont connu des emprisonnements, des viols, des assassinats de leurs proches, a-t-il rappelé. Pour que l'UDPS conserve ses pouvoirs acquis, au prix du 100 000 000 et des combattants, vous devez vous enrôler massivement pour permettre aux champions de la masculinité positive d'y remplir encore en 2023 à marteler Oguisin Kabouya. Vos ennemis sont en train de comploter pour renverser le pouvoir de Félix Tissékédi. Allez-vous l'accepter ? Qu'il soit en atteinte, tout celui qui cherchera à trahir le chef de l'État. Celui qui s'attaque à Félix Tissékédi aura affaire aux femmes. Et donc, vous êtes appelés à protéger ses pouvoirs à travers les élections. C'est cela qui devra régler toute situation. Aussi faudra-t-il lui offrir une majorité parlementaire. Que personne ne vienne nous séduire d'une manière ou d'une autre puisque vous êtes l'électorat naturel de Félix Tissékédi. Poursuivant, le secrétaire général a indiqué à l'assistance que Félix Antoine Tissékédi-Tilumbo et son parti restent engagés dans la promotion de la femme. La sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, les étudiants de l'ISIPA étaient dans la rue pour protester et aussi pointer du doigt la communauté internationale pour son silence complice chez Mendo. Le soutien au phare décès et au déplacé des guerres initié par Mme Rufine Lueye, PDG de l'ISIPA, répondant à l'appel du chef de l'Etat, Félix Antoine Tissékédi-Tilumbo, lancé pour une mobilisation générale. Les étudiants de l'ISIPA, dont partie de l'ISIPA, Mouchi, qui Tega, Matete et Chaoumba, ils ont fait jonction au niveau de la SANEF jusqu'au rond point Mandela, boulevard du 30 juin, avenir des Huilleries, pour Chité à Mouchi, où une collecte a été faite en faveur de déplacer des guerres. Nous devons avoir foi en l'avenir de ce pays et cet avenir est incarné par vous, la jeunesse. Et donc, chacun doit prendre à bras de corps le sort de la RDC, intérioriser notre île nationale, travailler pour les générations futures. Nous ne pouvons pas nous arrêter à nous-mêmes, attendant les résultats immédiats. C'est ainsi que nous avons perpétué l'essor de notre pays de la RDC. On a marché, vous avez vu à travers la ville combien les gens étaient attirés de voir le drapeau de la RDC, n'est-ce pas ? Et donc, cette flamme est à l'intérieur de chaque corollette. Et nous devons la réarriver, cette flamme du nationalisme et du patriotisme. Un mot a été dressé aux étudiants par les autorités académiques, leur demanda de développer un esprit nationaliste et patriotique. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Dimbélingue, au Kassaï central. Et partout ailleurs, sur Satellite, vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 23h. Bobo, Samba, moi, je vous reviens demain à 20h, avec le même plaisir. Trop bon de suite de programmes sur nos antennes. Au revoir et à demain. Sous-titrage ST' 501